bonjour tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui dans un petit dans une petite présentation d'albums fait avec des produits actions donc beaucoup d'entre nous avons acheté ces grands dyes alors moi l'an passé je les ai pas pris et puis cette année celui ci m'a fait de l'oeil donc j'en ai pris quelques-uns j'ai pris ce dyes là j'ai pris celui ci et celui ci des petites maisons donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ces produits là donc déjà avec ce dyes là j'ai fait donc un mini album donc j'ai pris le plus grand d'âge le plus grand emporte la plus grande matrice je l'ai passé dans la big shot ou dans la presse action avec un papier blanc et j'ai fait la même chose avec la matrice de taille moyenne et je suis venue la reporter dans un papier qui vient aussi de chez action c'est une très vieille collection de chez action il y en avait plusieurs fleuries voilà ça c'est mes chutes j'ai plus la couverture de l'album mais ça c'est des vieilles collections de chez action dont je suis venue faire toutes mes pages chaque page que j'ai réalisé je suis venu les plier en deux pour que ça me fasse les pages de mon album donc j'ai fait plusieurs feuillets comme ça et avec le papier avec le papier à motif avec la taille moyenne je suis venu aussi plier les pages réalisées je les ai coupé ici et je suis venu donc les en coller sur chaque passe de mon album pourquoi je les ai pas coller directement parce que je voulais pas que ça me fasse un surplus sur cette zone là et puis il faut savoir que chaque feuillet vont se coller les uns aux autres avec des petites languettes et donc fallait que je puisse recouvrir mes languettes mais je voulais pas que ça fasse de surépaisseur donc en gros ça me fait cet album ci je l'ai à peine terminé c'est que je voulais vraiment vous montrer enfin je l'avais fait en vidéo mais ma vidéo a planté donc je vous montre comme ça donc voyez ici j'ai un feuillet un feuillet qui correspond à ça mais ici là j'ai un deux trois quatre cinq six j'ai sept feuillets en tout et là donc je suis venue les couper sur le milieu j'ai ma languette qui attache un feuillet un feuillet un deuxième feuillet ensuite en ce qui concerne la décoration donc pour ces embellissements là ça faisait partie de cette planche ci de chez action ensuite au niveau des découpes un long cadre le petit cadre comme ça ça faisait partie de ceux d'aise là de chez action également ça la petite pince ça faisait partie ça aussi c'est un vieux un vieux un vieux pas que de tampon avec un à une matrice de découpe de chez action également et les feuillages c'est donc dans ce kit là de chez action alors j'en ai mélangé deux parce qu'on a des feuillages comme ça qui font partie du kit que je viens de vous montrer mais cela ça faisait partie de ce kit là donc voilà donc j'ai fait tout tout en album sur le même thème chaque cadre va venir en fait éventuellement se soulever on peut venir mettre des photos on ne peut pas se former là mais en fait ce sera pour glisser la photo arrière et puis je suis venue donc moi j'ai fait des encoches dans mon papier à motif arrière pour pouvoir glisser mon ruban il est collé il vient pas se coulisser et puis ensuite on vient faire le nœud comme ceci et ça vient fermer notre album donc là c'est assez simple et il n'est pas très épais il ya juste les pages où j'ai pas mis de cadres où je vais venir mettre des petits sentiments à l'intérieur donc ça c'est pour le premier album fait avec cette matrice de découpe la matrice ronde je range au fur et à mesure donc ça ça va là et ça c'est une matrice d'avance ici je suis venu en faire un deuxième avec la matrice comme celle ci la petite matrice moi j'ouvre matrice forme maison donc il n'est pas du tout fini c'est tellement bien mais ça se donne ça donc j'ai fait le même système là j'ai un feuillet avec la grande matrice de découpe et un deuxième un troisième et un quatrième ensuite avec la matrice moyenne je suis venu dans un papier à motifs donc c'est un papier de cette collection là est ce que je vais garder de cette collection là les paper craft 7 donc j'avais des chutes parce que j'avais des chutes d'un album que j'avais réalisé ici je suis venu en fait attacher mes feuillets avec des languettes en u donc en fait c'est une languette où j'ai laissé 5 mm au milieu et puis 5 mm ou un centimètre je sais plus sur les côtés je suis venu attacher tous mes feuillets les uns aux autres par contre je suis venu durcir la tranche avec un papier une cartonnette donc ça soit plus dur et que ça se tienne bien et ensuite je suis venu la perforer bon là j'ai mis le le pompon rapidement juste avec la tâche faut je mette un anneau mais c'était juste pour vous montrer un pompon et un petit ruban pour le système des encoches de la maison alors là je suis venu prendre toujours dans les actions je suis venu prendre ce dice là le dice maison j'ai pris donc la porte la petite fenêtre ronde et la fenêtre normale que je suis venu mettre sur mon petit sur ma petite maison ça m'a permis de faire mes trous je suis venu repasser les dice dans un papier noir pour venir coller chacun des petits éléments et puis donc l'intérieur je venir le décorer avec les différents éléments de la collection de papier donc ça c'était une autre idée d'album ensuite j'ai fait un encore un dernier format d'album avec donc ces dice là donc c'était des dice je les ai pris ce que je les aimais bien et après coup je me suis mis comment je les utilise et alors là je suis vraiment déçu ce que j'avais filmé toute la vidéo hier là dessus et j'ai planté enfin j'ai le problème du chargement par ici on va me passer la fibre et c'est compliqué et tout a planté donc en fait j'ai utilisé cette encoche là en me disant je vais mettre des anneaux donc j'avais des petits supports d'anneaux comme ça donc je suis venue les positionner pour la couverture enfin pour chaque feuillet trois quatre cinq donc il y a six feuilles six grandes pages je suis venue prendre la grande matrice de découpe pour la couverture avant arrière je suis venue prendre la moyenne matrice de découpe pour découper donc le papier à motifs et ça je les ai pris ces papiers là dans les design pad donc je suis venue faire ça avec la collection de papier design pad par compte à l'intérieur je souhaitais à ce qu'il y ait un nom ça je suis venu les faire deux fois pour la couverture avant et arrière par contre les pages intérieures je voulais il ya un rebord un peu plus important de blanc donc je suis venu prendre la plus petite matrice de découpe et je suis venu pareil redécouper dans chacune de mes pages alors ensuite j'ai commencé la déco je voulais utiliser absolument les éléments qu'il y avait dans ce bloc là donc je suis venu utiliser ma fleur et là j'ai fait juste un petit élément à ouverture la décoration n'est pas terminée c'est pour vous montrer un petit peu là je suis venu faire une cascade c'est pareil elle n'est pas fini une petite cascade pour pouvoir intégrer des photos on faut que je vois ma cascade parce que je crois que j'ai un peu foire il faut que je regarde ça là je suis venu utiliser c'était les embellissements je sais plus comment ils s'appellent c'était pour faire des prises de notes je crois voilà ces embellissements là et je suis venu recourber le dessus avec des petites pages gold ça me permet de pouvoir positionner des petits tags comme vous voyez il n'y a vraiment rien de terminé ici je suis venu mettre un petit checker donc pareil avec tous les ça c'est une étiquette avec les embellissements du bloc et je suis venu mettre dans toutes mes pages comme ça là faut que je revois ça aussi ce que c'est un petit peu un plissé ça me plaît pas trop et donc voilà donc là c'est un deuxième album on peut réaliser avec ce bloc là et les produits actions là je c'est vrai que j'achète des produits hors actions après moi j'ai des parts j'ai aucun partenariat avec quiconque ça voilà c'est pas je fais pas assez régulièrement de tuto quelque chose comme ça pour pouvoir m'engager pour le moment avec des partenaires ceci dit actions la qualité des produits et de mieux en mieux et je souhaitais vraiment refaire des petits albums tout actions parce que c'est quand même des produits qui sont on va dire à des prix hyper raisonnable et donc très accessible mais des fois on manque un petit peu d'idées pour pouvoir les utiliser donc je vais me repencher un petit peu sur des des tutos 100% actions donc voilà pour les derniers des derniers dies c'était vraiment pour montrer l'utilisation de ces grands dies là juste un petit aparté je suis en train de créer cet album là c'est aussi fait avec une collection toute action et un peu dans le thème un peu des enfin c'est pas d'un project life mais c'est fait avec des pochettes de project life et voilà c'était juste pour vous montrer un petit peu le le système de ce dernier album il sera mis sur le groupe facebook je ne peux pas j'ai scrap ça c'est pareil c'était des des tampons actions là il ya un petit peu de tout je n'ai pas utilisé que du action donc voilà mais bon dans le principe c'est un c'est une structure d'album que j'aime bien réaliser avec les anneaux qui passent dans une couverture rigide du coup ça permet que ça ça bouge beaucoup moins et ça c'est plutôt sympa mais pareil il n'est pas terminé je vous montrerai quand il sera terminé en plus en détail et bien écoutez je vais vous souhaiter une très bonne journée je vous retrouve cette semaine dans un autre hall j'espère parce que je retourne à action demain donc j'espère trouver des petites nouveautés allez je vous souhaite une très bonne soirée bye